Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui sera à la retraite dans deux ans, trois ans ? Bonjour également, je lui donne comme conseil, premier c'est d'anticiper parce que c'est un passage extrêmement important, une transition importante et donc il faut pouvoir se projeter et pouvoir travailler cette transition et travailler le lieu où on souhaite continuer à vieillir et bienveillir, regarder si on est dans un environnement adapté, si on doit se rapprocher finalement des services, des lieux de loisirs et comprendre que cette anticipation c'est aussi la clé du bienveillir par la suite. D'accord, le département est partenaire de ce forum depuis longtemps, depuis 2015, pour quelles raisons est-ce que vous êtes ici ? Alors nous sommes ici parce que nous sommes un acteur incontournable pour accompagner les personnes âgées dans leurs difficultés notamment et nous souhaitons pouvoir être présents et nous avons de nombreuses demandes concernant, alors c'est souvent peut-être les parents, les retraités qui viennent ici, mais c'est aussi important d'être présents, d'être visibles et de montrer qu'on a toute une palette d'accompagnement possible parce qu'on accompagne fortement le domicile mais également l'establissement, on développe des résidences autonomiques, qui sont ces nouveaux maillons. Nous avons lancé un appel à projet de 1000 places de résidence autonomie parce que nous souhaitons créer l'ensemble des maillons qui permettent finalement à la personne âgée de trouver ce qui lui correspond le mieux. D'accord, et sur votre store, vous parlez aussi de téléassistance, des techies, qu'est-ce que vous voulez nous en dire ? Effectivement, nous avons travaillé la téléassistance depuis de très nombreuses années, nous avons près de 14 000 abonnés en Loire-Atlantique, donc c'est un élément essentiel de prévention également, c'est pour ça que nous soutenons et nous développons toujours la téléassistance avec de nouveaux services, mais c'est également l'accompagnement aux aides techniques. Cette année, le travail du département a été à travers la conférence des financeurs de la prévention de faire un appel à projet pour mailler l'ensemble du département en ergothérapeute, parce que les aides techniques c'est bien, mais si on est mal accompagné, on ne choisit pas finalement les bonnes aides techniques qui vont faciliter la vie. Je crois que vous avez déjà lancé un programme où les ergothérapeutes, celui dont vous parlez, vont au domicile des personnes. C'est combien de personnes, je ne sais plus combien de personnes ont déjà été visitées par des ergothérapeutes ? Alors, je n'ai pas le... Voilà, mais en tout cas, on a déjà lancé sur différents points du territoire, que ce soit au sud du département, ou au nord du département des actions, mais là, nous souhaitons renforcer justement, pouvoir faire en sorte que tout habitant qui en éprouve le besoin puisse avoir accès à ce voyage. D'accord. Merci infiniment, Mme Cotonec.